Bonjour et bienvenue dans ce troisième parti. Aujourd'hui, on va parler des aspects de risque, incertitude et vénérabilité à la pauvreté. Sur ce qu'on a prévu pour le sacre-pain-midi, on va l'évolution de la pandémie dans le continent. Merci. ...générabilité à la pauvreté et les différents aspects de la pauvreté. Et bien sûr, on va terminer sur l'aspect du COVID et la pauvreté. Donc, cette évolution de l'aspect du COVID par rapport au global. Donc, tous les pays ont été infectés par le COVID, mais certains pays ont été plus infectés, d'autres moins. Quand on va, si on fait une analyse, une vie continentale, on verra que l'Europe et l'Asie, excluant la Chine, étaient les continentaux les plus infectés avec le COVID. Un et c'est à vous. Bonjour et bienvenue pour le troisième module qui comprennent risque, incertitude et vulnérabilité à la pauvreté, toujours dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ce qu'on a prévu pour aujourd'hui, il y a la pandémie. On va voir l'évolution de la pandémie au niveau global et spécifiquement en Afrique. Risques et vulnérabilité et les systémiques de COVID-19. Les modèles conceptuels de la nature systémique des risques qui sont liés avec le COVID. Transition de la pandémie à la pauvreté, la vulnérabilité à la pauvreté et la différente dimension de la pauvreté. Et on termine par le COVID et la pauvreté. Donc, si on voit l'évolution de la COVID à travers le monde, donc, tous les pays ont été affectés par la COVID. Et aussi, les différents continents ont été affectés, mais à différents niveaux. Par exemple, si on voit l'évolution, le continent, l'Europe et la Chine, l'Asie, étaient plus affectés comparé à celle de l'Afrique. Et en Afrique, on dit que peut-être qu'il y en a différents facteurs pour le peu nombre d'infections. Par exemple, le système de la santé, est-ce que ça peut répondre? Et on peut, ici, les données, tout ce qu'on a collecté, c'est vraiment la prévalence de la pandémie dans le continent. Néanmoins, l'Afrique était le continent qui a... qui a eu le moins cas de COVID. Donc, évolution de la COVID en Afrique spécifiquement. Et on a les pays qui étaient plus affectés et d'autres moins affectés. Les pays qui ont été plus affectés, c'était le Sud-Afrique, avec plus de, à peu près, millions de morts. Et aussi, en deuxième position, on a la Tunisie et le Libye. Et pour le cas de décès, toujours, on a beaucoup de pays, presque tous les pays d'Afrique ont reconnu les décès à propos de la COVID-19. Mais le Soudan, la Somalie et l'Égypte ont enregistré le plus nombre de décès liés au COVID-19. Si on prend en considération le GDP par capital, ça revient à la Namibie, les Seychelles et l'Égypte, qui ont eu en tête du groupe et étaient les pays qui ont eu des cas de décès par COVID-19 par million par rapport au PIB par habitant. Et une des façons comment on peut concorrer à la COVID-19, c'est à travers la vaccination. Et presque tous les pays d'Afrique ont pu avoir accès à la vaccination. Mais certains pays ont eu plus d'accès, OK, à travers les accords bilatérales ou d'autres accords. Donc, les pays qui ont eu un taux de vaccination assez élevé et ont pu se faire vacciner la majorité de la population, c'est le Seychelles qui est en première position. Et ensuite, on a les Maurice et les Libéria qui est avec 67,5% de vaccination. Les effets de la COVID par rapport à, en effet, cascades et systémiques. Donc, tout le monde est d'accord que la COVID a eu des conséquences multiples sur tous les pays et on a eu beaucoup d'interventions par toutes les autorités, le gouvernement central, local et tout pour contenir le virus. Donc, pour qu'on puisse exacerber les vulnérabilités de pré-existence. Mais aussi, on a l'interdépendance des différents systèmes qui ont gravé les conséquences de la pandémie au niveau local et aussi des incidents où on a eu des tendances à être plus importants et plus graves pour certaines personnes qui sont plus vulnérables. Donc, afin de mieux évaluer les risques en cascade et leur impact, on a eu différents modèles qui ont été développés par différentes organisations. Donc, on va voir l'impact web qui a été développé par le UNDR et le UN. Donc, tout d'abord, les différents aspects, les différents points qui vont être, on va parler. Tout d'abord, les risques, les conséquences, les conséquences. Quelles étaient les conséquences de la COVID-19 sur toute la population, différents aspects de la population. Donc, les conséquences peuvent être positives, négatives, directes ou indirectes. Et par rapport aux risques, donc, quelles étaient les conséquences possibles de la COVID-19 qui n'ont pas été manifestées. Par exemple, si le système de la santé a été un point basculé et tout le monde était au maximum donné tous les services, les différentes interventions. Donc, quelles étaient les mesures qui ont été prises par rapport à la COVID-19. On a confinement, restrictions de voyages, même si il y a des écoles, pas de social gathering, etc. Et aussi, les facteurs de vulnérabilité. Quels sont les processus ou les conditions qui ont influencé et qui ont produit par rapport à la COVID-19. Par exemple, si on a perdu de l'emploi, absence ou insuffisance du système pour protéger l'emploi. On a aussi des causes profondes. Quels sont les facteurs sous-agents qui influencent ces facteurs de vulnérabilité. Les différents acteurs, quels étaient les rôles, les décisions qui ont influencé les risques et les impacts. Ça peut être positif ou négatif. OK. Les liens entre les différents acteurs et aussi les secteurs où les systèmes ont été affectés. Par exemple, les secteurs qui étaient plus affectés, et le tourisme, qu'on a fermé toutes les frontières et tout. Donc, le tourisme, l'agriculture, et aussi on a d'autres systèmes qui ont été affectés. Et aussi, les liens entre les différents systèmes, les rétroactions. Donc, ces liens entre les différents acteurs, on va expliquer. Et aussi, à la fin, on a le point de basculement. Donc, les différents suels au-delà desquels le système est confronté à des transitions critiques. Par exemple, si on a les fondements du système de la santé complètement. Donc, tout est basculé. Donc, le modèle, on a différents points. Le premier, on va voir l'impact du risque, du risque direct. Donc, c'est le premier point. Le premier point, c'est principalement l'impact direct de la COVID-19 sur la santé et le système de la santé dans le pays. Donc, le premier point, ce n'est pas nécessaire uniquement lié à la propagation de la maladie, mais aussi, ça fait réflexion à l'exposition directe et aux vulnérabilités préexistantes à des groupes. Donc, on est au point 1 et au point 2. Donc, l'exposition directe aux vulnérabilités préexistantes et à risque. Et aussi, les personnes âgées, les personnes souffrant d'affections préexistantes ou d'autres comorbidités. Donc, le système de la santé, des variants qui manquent des équipements, des fournitures médicales, médicaments, et toutes les personnes qualifiées, tout le monde a été affecté. Et maintenant, on bouge toujours. Avec, si on a une hausse dans le cadre de contamination et de hospitalisation, qu'est-ce qui se passe? De nombreux systèmes de la santé n'ont pas été en mesure, n'ont pas été équipés assez pour faire face à cette situation. Et qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne une augmentation dans les taux de décès par rapport à la COVID-19. Et aussi, l'augmentation du nombre de cas qui franchit le point de basculement du système de la santé convient à le point 3. Le prochain point, c'est quand on a le basculement du système de la santé. Ça, c'est le seuil au-delà duquel le système est confronté à des transitions critiques. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le système de santé est saturé et risque de se effronter. Et ça entraîne un taux de mortalité élevé chez les patients qui sont affectés par le COVID-19 et aussi par d'autres patients qui étaient toujours en traitement et qui souffraient d'autres maladies. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'autres étapes, qu'est-ce qui se passe? Le système de santé saturé, maintenant, ça renforce la vulnérabilité préexistante du système. Donc, ça revient à la boucle de renforcement, au point 4. Et qu'est-ce qu'il y a? On a aussi les personnels de la santé sont affectés. On a le cas d'ici aux personnels de la santé et on a une perte de personnel de la santé ou le cas où le système de la santé ne dispose pas d'équipement, pas suffisamment de protection pour protéger ces personnels soignants. Et qu'est-ce qu'il y a? En faisant ceci, on a une augmentation dans les cas de contaminants. Et maintenant, tout le monde est exposé au virus. Et qu'est-ce qu'on passe? On passe à l'étape 5. Quand on est exposé, les risques et les impacts directs sont aggravés par l'apparition d'autres événements qui sont liés peut-être, on a, disons, un changement climatique, on a une inondation, on a d'autres aspects naturels et environnementaux qui nous ont fait face. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ça devient plus difficile. Et pour contenir la propagation du virus, les intervenants s'avèrent indispensables. Donc, l'objectif maintenant étant de protéger la population, en particulier les groupes qui sont les plus vulnérables. Par exemple, les personnes âgées, les enfants ou d'autres personnes qui étaient déjà souffrantes avec d'autres maladies. Et ensuite, on vient avec des mesures. Les différentes mesures, ça, c'est à propos des interventions, on est en point 6. Les différentes mesures sanitaires, restrictions, les mobilités et tout. Donc, par exemple, si on a le confinement, on doit rester à la maison, ferme sur les écoles, les entreprises, les reprises, les restrictions commerciales et tout. Donc, tout ça, on est tous affectés. Et maintenant, on est en souci de cela. On a aussi les vulnérabilités qui sont préexistantes. Au point 7, les vulnérabilités préexistantes, les niveaux d'élèves, plutôt celles qui sont dans le système informel, OK, et maintenant, celles qui sont déjà dans la pauvreté. Donc, en faisant ceci, on a eu un vaste effet en cascade sur l'économie et on bouge sur le point 8. Qu'est-ce qu'il y en a? Maintenant, on a d'autres secteurs de l'économie, le tourisme, le commerce, et tous les systèmes sont interconnectés, les systèmes sociaux, les systèmes éducatifs, les systèmes économiques. Donc, on est tous affectés. Revenons au continu. La chaîne se continue. On bouge au point 9. Le fait que tout le monde est interconnecté, qu'est-ce qui se passe? Les effets de ces interventions ont été aggravés par l'interconnexion de tous les secteurs et tous les systèmes. Et qu'est-ce qui s'accrète? Ça crée des effets d'entraînement et d'intensifier la vulnérabilité. Par exemple, si on a le chômage, l'inégalité et de la pauvreté, c'est une grande méfiance sociale. Et maintenant, le gouvernement, on est tous connectés à travers, tous les pays sont connectés, on vit dans le monde globalisé, donc on a l'interdépendance et l'interconnexion mondiale. Donc, tous les pays sont un ou l'autre dépendant d'autres pays. Donc, on est tous connectés. Et maintenant, les conséquences négatives de la COVID qui sont répercutées sur le système, ont également joué le rôle de boucle de rétroaction en exincérant les vulnérabilités qui étaient préexistantes. Et qu'est-ce qui se passe? On a des risques en réseau échelle mondiale. La pandémie, à travers ces systèmes, s'épanouit dans tous les pays et infiltre tous les pays. Et par exemple, les risques qui sont liés sur les réseaux mondiales, on peut avoir la dépendance des ménages et des économies à l'égard de l'envoi de fonds. Si on a quelqu'un à l'extérieur qui travaille, qui nous envoie de fonds, mais quand on est tous coupés, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'argent. Et face à la pandémie, tout a été perturbé. Et aussi, la dépendance des moyens et de la subsistance à l'égard des chaînes d'apprévisionnement ou de valeur internationale, tout le monde a été affecté. Quand on a le global dependencies, on est à le point 11. OK? Donc, l'effet de cascade, ça commence par le point 1, le direct, le risque. On est exposé. On est tous connectés. D'autres, le système de la santé s'effondre par rapport au manque de l'approvisionnement. Les personnes soyantes sont débordées. Donc, certaines personnes souffrent déjà des comorbidités. On est plus vulnérables et on est plus affectés. Et la chaîne revient quand on a d'autres systèmes, d'autres secteurs économiques qui sont connectés à nous. et on a d'interventions qui ont été mises en place pour limiter les cas. Et maintenant, on est fait que tous les pays sont connectés à nous. L'indépendance, l'approvisionnement des médicaments, la nourriture et tout. Donc, c'est ça le modèle qui montre comment la nature systémique des risques qui sont liés à la COVID-19. OK ? Donc, le point, tous les points, j'ai déjà expliqué par rapport au modèle conceptuel. D'accord ? Donc, on a 11 points. Maintenant, on va passer à la vulnérabilité, à la pauvreté. La vulnérabilité à la pauvreté, c'est quoi ? La vulnérabilité à la pauvreté, c'est la probabilité d'aujourd'hui d'être dans la pauvreté ou de tomber dans la pauvreté dans le futur. OK ? Donc, on peut avoir, ils sont alignés à la pauvreté transitoire ou stochastique. Et aussi, la vulnérabilité dans la pauvreté survient lorsque le ménage non pauvre ont exposé un choc et qu'est-ce qui se passe ? Ils entrent dans la pauvreté. C'est la pauvreté transitoire. Et alors que la vulnérabilité, ils sont, la vulnérabilité de rester dans la pauvreté survient lorsque le ménage pauvre et reste dans la pauvreté et n'arrive pas à sortir de la pauvreté. Donc, c'est une situation où on a la pauvreté chronique. Donc, pour simplifier, on a la population, on a deux parties. Je vais diviser en deux. celles qui ne sont pas pauvres et d'autres qui sont pauvres. De ma droite, on a celles qui sont pauvres. OK ? Et celles qui sont pauvres, ça entre dans la catégorie qui sont vulnérables. Et j'aurais trois sous-catégories. Par exemple, celles qui ont la probabilité, sont à risque de devenir pauvres parce qu'elles sont exposées à un certain choc. OK ? Par contre, j'ai d'autres catégories. Celles qui veulent sortir de la pauvreté, mais still peuvent venir pauvres encore à l'avenir. Et la dernière, celles qui sont chroniquement pauvres et restent à la pauvreté pour une longue période de temps. Donc, ces trois catégories sont les personnes qui sont plus vulnérables quand je compare de l'autre à ma gauche où j'ai celles qui ne sont pas pauvres et ils ne sont pas aussi à risque d'entrer dans la pauvreté. Donc, on a trois dimensions, trois contextes. On voit la vulnérabilité. Première, on a l'aspect économique. Deuxième, social. Et le dernier, c'est par rapport à l'environnemental. Par exemple, dans l'aspect économique, on a les causes économiques qui augmentent la vulnérabilité. Par exemple, si on a une faible revenu, donc on est tous affectés. Si on n'a pas d'emploi ou si on est employé, mais on est dans le secteur informel. Vous savez tous, dans le secteur informel, l'emploi n'est pas régulier. On a souvent des juicis, le travail n'est pas régulier, donc on n'a pas un salaire régulier. D'autres exemples, ça peut être manque d'accès financement ou accès au crédit et aussi si on a une manque de ressources, OK, pour faire face au choc externe. Donc, tout ça, ça tombe dans la catégorie d'économique. Deuxième, c'est la catégorie sociale. La catégorie sociale, ici, on va prendre l'appartenance d'un groupe particulier. Par exemple, le genre, l'appartenance éthique, l'âge, l'identité culturelle et aussi la condition, les conditions plutôt, les conditions sociaux. Et le dernier aspect, c'est l'aspect environnemental. Par exemple, l'augmentation en demande, si on a une augmentation de la demande de nourriture, de l'eau, de l'énergie et tout, qu'est-ce qu'il y a? Ça crée une pression. Et surtout, celles qui sont plus vulnérables, n'ont pas aussi accès à la demande de nourriture, n'ont pas aussi suffisamment d'accès. D'autres facteurs, le changement climatique. Le changement climatique est un multiplicateur de la vulnérabilité. Il augmente les fréquences de catastrophes naturelles. Donc, souvent, on a vu dans le deuxième module aussi, les personnes qui ont un revenu plus faible, souvent, ils vivent dans des zones qui sont à risque ou sont dangés. Ils sont dangés. On a les dangers environnementaux. On peut avoir une inondation, on peut avoir des pollutions et tout. Donc, ces personnes, elles sont plus vulnérables. Et aussi, si on a les... l'aspect d'environnement aussi, sont plus affectés. Donc, la réduction de la pauvreté implique beaucoup d'efforts. OK? Implique beaucoup d'efforts et pour sortir de la pauvreté chronique, ça demande la collaboration de tout un chacun, les vénements, les ONG et tout un chacun. Mais, la grande vulnérabilité et la pauvreté transitoire signifient des efforts supplémentaires qui sont nécessaires pour protéger celles qui sont plus vulnérables. C'est bien pour sortir de la pauvreté, on a besoin de l'effort de tout un chacun, mais, on doit donner une attention particulière à celles qui sont plus vulnérables. OK? Donc, la protection et la promotion impliquent de prendre en compte les opportunités et les risques à chaque étape du vie, le cycle du vie du tout. Donc, si on prend l'histoire, un petit peu la situation de la vulnérabilité à la pauvreté en Afrique, tous les pays, la pauvreté est présente dans tous les pays en Afrique, mais c'est plus présent avec plus de 90% dans le Niger et le Soudan, plutôt le Soudan où on a plus que 90% qui sont vulnérables à la pauvreté. Toujours, vulnérabilité à la pauvreté en Afrique, si on va faire un breakdown, on va casser par les différents parties en Afrique, en Afrique Nord, Afrique Sud, Afrique Ouest et Ouest. Donc, on va voir que dans l'Afrique Sud, la majorité est East Africa, donc, on a la plus grande proportion, plus que 50% de la population vive sur moins que 1.90 dollars par jour. Donc, la majorité est centrée sur le Sud et le East et le East Afrique. Et si on va prendre la répartition des personnes qui sont susceptibles d'entrer dans la pauvreté, donc, la majorité vient de Niger et aussi de Litsubie. Maintenant, le COVID-19 et la pauvreté. C'est certes que tous les segments de la population ont été affectés par le COVID, mais maintenant, on a deux aspects. Le premier, on va voir, OK, on est affecté par le COVID, donc, on est malade. Et quand on est malade, ça entame un coût pour le traitement. Donc, on doit dépenser de l'argent, mais aussi, si on a une perte, des décès qui sont liés avec le COVID, c'est bien sûr, c'est une perte d'un membre de la famille, ça pèse lourd sur le financement. Et à ce moment-là, tout ça entame des dépenses et ensuite, on bouge de la pauvreté, OK, on a l'aspect de consumption pauvreté et aussi, on a l'aspect de multidimensionnel pauvreté. Ça, c'est si on est malade. Mais maintenant, l'autre aspect de la COVID, si on a eu un lockdown, donc, tout est fermé. D'un seul coup, tout est fermé. On a eu des fermes sur des écoles, contractions dans des activités économiques, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les écoles sont fermées, qu'est-ce qu'il y en a? Pas d'école, les enfants, ils restent à la maison. Donc, on a eu l'os de l'école, ils perdent. Et ensuite, on entend la pauvreté multidimensionnelle. Et aussi, qu'est-ce qui se passe? À la longue, on a eu l'inégalité qui offre lifetime opportunité. Et d'autre côté, si on a une contraction des activités économiques, par exemple, si quelqu'un a une perte d'emploi, son salaire est devenu zéro, donc on entre dans la pauvreté, le consumption de la pauvreté. Et aussi, si ça continue au fil du temps, on entre dans l'aspect multidimensionnel et à la fin, on termine par l'inégalité. Mais aussi, on peut d'abord une augmentation dans tous les prix et on a aussi, si on ne peut pas affronter la nourriture, les basic goods, donc on entre dans la pauvreté. Toujours, COVID-19 et la pauvreté. Donc, comment on fait pour retenir la COVID-19? Donc, on ne fait pas d'école, fermeture de tout, donc pas d'événements en public, les rassemblements en public, les restrictions, donc tout le monde reste à la maison et aussi les écoles sont fermées, pas de travail, on travaille à la maison et tout, donc on a une augmentation de cas. Et ici, maintenant, on a des policiers, oui, OK, on peut avoir des policiers, mais maintenant, l'aspect environnemental, donc, qu'est-ce qui se passe? On a une production, une pollution, OK, pas de, moins de personnes sur voyage, donc pollution diminue et aussi l'écologie, parce que les frontières sont fermées, il n'y a pas de touristes qui entrent dans le pays, donc on est, on peut dire, on a la restauration écologique, par contre, on a l'augmentation dans les biomedical waste, parce qu'on fait beaucoup de traitements pour traiter ces gens, et aussi le health care waste, tout ça, on a une augmentation parce qu'on a beaucoup, on traite beaucoup de personnes, donc tous ces médicaments, tous les vaccins, tout ça qui n'est pas été utilisé, ça qui a été endommagé, on doit aller disperer. Ça, c'était l'aspect économique. Maintenant, quand on vient au aspect social, donc si on a une manque de nourriture, donc on est dans détresse, on peut avoir des inégalités entre les différentes parties de la société, donc tous les ménages ont été affectés. Maintenant, quand ces ménages ont été affectés, on peut avoir l'impact direct et l'impact indirect. L'impact direct, c'est que la vie quotidienne de tout le monde a été affectée. On n'a pas d'accès propre. La chaîne de la nourriture, le potable est affectée. L'éducation est affectée et au niveau de la santé, on a des cas d'infection et aussi le service de santé en lui-même est affecté. Par contre, les effets indirects sur nos dépenses, qu'est-ce qui se passe? Toutes les dépenses, on doit diminuer toutes les dépenses sur la nourriture, mais maintenant, le fait qu'on avait eu des classes online à travers les internets et tout, ça entame une coupe pour les ménages pour faire les enfants apprendre à travers l'internet et aussi, on doit se bien équiper, on doit prendre les médicaments, augmenter notre résistance, donc tout ça entame une dépense. Les dépenses, ça augmente, mais par contre, quand on va de l'autre côté, le salaire, le income, qu'est-ce qui se passe? Si on était dans le secteur informel, donc la chaîne, tout est coupé. Si on était dans le secteur agriculture, par exemple, donc on ne peut pas produire, on ne peut pas aller au champ, etc. Donc, on a une interruption dans notre salaire. Et aussi, d'autres, on peut avoir, si, par exemple, j'avais une maison, j'allais louer avec les touristes, mais il n'y a pas de touristes, donc est-ce qu'il y a mon property income? Ça vient zéro. Donc, on voit que l'effet indirect, on a une augmentation dans les dépenses, mais par contre, le income, le salaire, c'est diminué. Et l'autre, quand il se diminue, donc les dépenses augmentent, la probabilité d'entrer dans la pauvreté augmente. Donc, on revient, fall back into poverty. OK? Donc, la COVID-19 a également provoqué des perturbations dans l'accès et la disponibilité de la nourriture. Donc, le problème de l'insécurité alimentaire était un problème majeur. Deuxième, fermeture de l'école, OK? Sur l'éducation, donc, beaucoup de familles ont dû faire face à l'enseignement à domicile, online learning et tout ça entraîne un coût additionnel. OK? Donc, toujours, sur l'impact indirect sur le revenu, le salaire des personnes, tout a été perturbé. Donc, on a eu une réduction dans le revenu, par contre, de l'autre côté, on a eu une augmentation dans les dépenses toujours sur l'aspect COVID-19 et la pauvreté. Donc, quand on a cette incertitude financière, qu'est-ce qui se passe? Ça a non seulement fait retomber les personnes appartenant dans des groupes socio-économiques qui sont défavorisés, mais aussi, on a eu également, oui, d'une manière disproportionnée à leur santé mentale et tout ça, on a exacerbé leur stress. Donc, un stress excessif, qu'est-ce qui se passe? Affaiblit le système immunitaire et augmente notre vulnérabilité à toute une série de maladies et la probabilité d'adopter des comportements médicaux médicaux du risque de maladie n'est plus applicable dans le cas de COVID-19 car ces facteurs socio-économiques ont accentué l'exposition de ces individus et les menaces en augmentant la vulnérabilité à la pauvreté. de la vulnérabilité de la vulnérabilité de la vulnérabilité